Alors l'invitation est lancée, on espère que vous serez nombreux à soutenir la cause. Maintenant, on vous parle de marché immobilier qui fait beaucoup jaser depuis quelques mois, surtout au cœur des discussions, bien les taux d'intérêt. Avec Pierre-Olivier Vire, on parle de l'importance du financement lorsque c'est le temps d'acheter une nouvelle propriété. Théo, après un été très occupé, on se retrouve enfin. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Donc, on a parlé de toutes les étapes quand on veut s'acheter une maison, mais on n'a pas parlé encore de financement. Comment ça fonctionne, le financement? Oui, puis le financement, on s'entend, c'est une des étapes qui est les plus stressante dans tout le processus d'achat. Il y a plusieurs personnes aussi qui pensent qu'une préautorisation, c'est le financement qu'on a besoin pour une maison, mais non. Mais la première étape, c'est vraiment d'avoir une préautorisation bancaire. Avant de faire des démarches pour rechercher une maison, on regarde avec la banque pour voir c'est quoi notre capacité d'emprunt, pour voir quel prix on peut magasiner des maisons. Mais ça, on revient un peu à la promesse d'achat. Une fois que la promesse d'achat sur une maison est acceptée, il y a trois conditions principalement. Il y a la condition d'inspection, des fois il y a la condition de vente de maison, mais il y a surtout la condition de financement. C'est là que ça passe ou ça casse la transaction. Comment on fait pour se préparer à la rencontre avec la personne qui va s'occuper de notre financement? Les démarcheurs hypothécaires, c'est eux qui s'occupent au niveau des banques de faire la demande de financement. Ce que les banques veulent savoir, c'est la preuve de revenu. Donc on gagne combien d'argent par année, puis ils vont demander des rapports d'impôts des deux dernières années pour voir si c'est stable. Ils vont demander des talons qu'on paye récents. Ensuite, ils vont demander tous les documents en lien avec la propriété, avec les comptes de taxes municipales, scolaires, la promesse d'achat, la déclaration du vendeur. Ensuite, ils vont venir demander la mise de fonds. Elle vient de où? Est-ce que c'est un don des parents? Est-ce que c'est des économies depuis un certain moment? Est-ce que c'est des réheures? Bref, il y a une belle liste d'épiceries de documents à fournir pour obtenir sa lettre de financement. C'est important d'être prêt, d'où la préautorisation bancaire avant de commencer les démarches, parce que quand on est prêt d'avance, quand on arrive avec notre promesse d'achat acceptée, on sauve beaucoup de temps. Quand on pense au financement, on pense au taux d'intérêt. Est-ce qu'on doit magasiner aussi notre taux d'intérêt? C'est d'actualité quand même ces temps-ci. C'est sûr qu'on n'est pas en position trop trop de négocier les taux présentement avec les hausses de taux. Ça fait vraiment une grosse différence en ce moment sur la capacité d'emprunt, parce qu'il y a quelqu'un qui a acheté une propriété il y a un an, par exemple, versus aujourd'hui. Si on parle, mettons, d'un prêt de 300 000, bien c'est tout près de 500 $ par mois de différence avec les taux actuels. Ça fait que ça fait une bonne différence. Il y a les conditions avec la banque aussi. Est-ce qu'on prend un taux fixe, un taux variable? Il y a plein de données à analyser. C'est pour ça que c'est important de faire affaire avec un bon démarcheur hypothécaire pour se faire conseiller, parce que c'est une étape assez stressante dans une transaction. Surtout une étape très importante. Théo, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.